Ici, la Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Comment le Togo fait-il pour contenir la propagation du nouveau coronavirus et limiter son impact sur l'économie du pays? Nous le serons dans un instant avec Kayi Laosan, notre correspondante à Lomé. En Afrique du Sud, la pandémie du nouveau coronavirus semble être un fardeau de plus qui menace particulièrement les populations des bidonvilles. Un fardeau qui vient s'ajouter à ceux de la tuberculose et du VIH frappant déjà le pays. Ici, aux États-Unis, l'efficacité de la chloroquine dans le traitement du COVID-19 était un sujet fortement débattu ce week-end. Et cette fois-ci, le centre du débat était au cœur même de la Maison-Blanche, alors même que le nombre de cas enregistrés s'élevait à plus de 337 000 ce lundi matin. Une fois encore, bonsoir. Juste avant de parler du COVID-19, s'y allant qu'au moins 20 soldats maliens ont été tués lundi lors d'une attaque attribuée à des djihadistes. L'incident s'est déroulé dans la région de Gao, dans le nord du pays. Des terroristes ont attaqué le camp de l'armée à Bamba tout ce matin. Au moins 20 militaires ont été tués du matériel. A également été détruit, a affirmé sous couvert d'anonymat un responsable de la mairie de Bamba. Une source militaire malienne à Gao, chef-lieu de la région, a confirmé l'attaque et la mort de soldats sans en préciser le nombre. Les assaillants, autant pour moi, ont eux aussi essuyé des pertes, a-t-elle dit. L'ancien premier ministre libyen Mahmoud Jibril est décédé dimanche au Caire, en Égypte, après avoir contracté le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé l'Alliance des forces nationales dans un communiqué. Mahmoud Jibril, 67 ans, est le premier homme politique arabe majeur à mourir de COVID-19. Et puis la police zimbabouienne a frappé un journaliste qui filmait ses unités en train de disperser les habitants d'un township de Harare dans le cadre du confinement anti-coronavirus, selon une ONG des défenses de la liberté de la presse. Enfin, en Côte d'Ivoire, des habitants en colère d'un quartier populaire d'Abidjan ont violemment démantelé dimanche un centre en construction dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ce centre, estime-t-il, est situé trop à l'intérieur d'un quartier d'habitation. Direction le Togo. Depuis le 6 mars, date où le premier cas de COVID-19 a été détecté dans le pays, le nombre de personnes infectées n'a cessé d'augmenter. Le pays compte à ce jour pas moins de 44 cas. 21 sont toujours actifs, 20 personnes sont guéries et malheureusement, 3 personnes sont décédées de suite du COVID-19. Dans le pays, diverses mesures sont prises pour contenir le virus et limiter son impact économique. Depuis Lomé, notre correspondante, Kaila Husson, nous fait le point de la situation. Les toutes premières mesures ont essayé de limiter la propagation du virus. De ce fait, il a été procédé à la suspension des vols au départ et à l'arrivée des pays hautement touchés. Curieusement, la décède continue entre Lomé et Newark dans le Néodézé aux Etats-Unis. Ce que les Togolais ne comprennent pas, d'autant plus que les Etats-Unis sont devenus aujourd'hui le foyer de l'épidémie. Le centre hospitalier régional Lomé commune a été réquisitionné par l'Etat pour accueillir les patients du COVID-19. Les virologues togolais sont appuyés par des médecins chinois qui opèrent dans ce centre. Sur le plan économique, Lomé vit au ralenti depuis deux semaines déjà. Les rues sont plutôt calmes. Seuls les marchés restent encore des lieux qui accueillent beaucoup de monde. La distance d'un mètre recommandée dans les gestes d'arrière n'est pas toujours respectée, comme nous l'avons constaté au marché Euridzanawe, où nous avons fait un tour ce matin. Des dispositifs de lavage de mer sont disponibles sur le site. Nul n'a accès à ce marché sans être muni d'une bavette. Rappelons pour finir que le mercredi soir, le président Fornia Singbe s'est adressé au Togolais. Dans son discours, il a décrété l'état d'urgence sanitaire pour une période de trois mois. Un couvre-feu de 20h à 6h du matin a été instauré. Le couvre-feu a d'ailleurs été très respecté pour la première nuit, comme nous l'avons constaté. Kailasson pour VO Afrique, Lomé. Dans une interview diffusée la semaine dernière sur la chaîne française LCI, un chef de service de l'hôpital Cochin à Paris et un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale suggéraient qu'un vaccin contre le COVID-19 soit testé en Afrique. Ces déclarations ont entraîné de vives réactions. Pour en parler, Arzuma Compaoré a joint à Bruxelles l'analyste politique Henri-Désiré Zouzzi. Ces chercheurs ont fait preuve de maladresse de langage en abordant le sujet. À un moment où, depuis 20 ans, plusieurs semaines, la propagation du coronavirus s'est faite majoritairement en Occident, mais aussi aux États-Unis. Et donc l'idée d'envisager, de procéder à des vaccinations à grand échec sur le continent qui, pour le moment, fort heureusement, ne déplore pas un nombre aussi important des personnes contaminées ni de victimes, cela pose effectivement problème. Et puis surtout, le plus important, c'est pourquoi cette communication, cette surcommunication négative sur ce qui va arriver sur le continent. On est très conscients du fait que l'Afrique est peut-être moins bien préparée pour faire face à l'épidémie, mais de là, pouvoir envisager les hypothèses les plus catastrophiques, ça dénote tout de même, et ça, ça pose réellement problème, d'une volonté délibérée, de noircir le trait et de maintenir justement ce continent africain dans une situation dans laquelle on est habitué à l'avoir. Celle d'être le foyer de toutes les tensions, de tous les conflits, de toutes les épidémies, et ça, les Africains n'en veulent plus. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Africain, l'Européen, l'Amérique, l'Asie, sont sur un seul et même délégalité. Ils sont tous égaux devant le coronavirus. C'est une première chose. La deuxième chose qui apparaît très clairement, c'est qu'effectivement, en termes de géopolitique et de stratégie, il y aura incontestablement une redistribution des cartes. On voit très bien, d'ailleurs, à l'heure actuelle, comment se comportent les tragiques aux acteurs, qui essayent de tirer profit de cette crise, soit de se renforcer, soit d'être en capacité de rebondir au lendemain de la pandémie. L'Afrique, pour l'instant, c'est partie des l'un. Donc, elle doit être en capacité de faire entendre sa voix, ce qui n'est pas aisé. Il y a encore peut-être que l'Afrique soit punie dans son combat contre le coronavirus. Avant même que l'Afrique du Sud ne devienne le continent le plus touché par le nouveau coronavirus, le pays s'est débatté avec un système de santé frappé par la tuberculose et le VIH. Les experts de la santé affirment aujourd'hui que la population vulnérable des bidonvilles, pauvre et surpeuplée, est désormais encore et malheureusement plus menacée. C'est un reportage de Franco Pouchlisi de Johannesburg. Le récit est signé Thierry Kaoré. Les bidonvilles surpeuplées d'Afrique du Sud souffrent car le pays a le taux d'infection de tuberculose et de VIH le plus élevé au monde. Cela signifie que des millions de Sud-Africains pauvres ont déjà des problèmes de santé. Les experts pensent que la menace supplémentaire du nouveau coronavirus pourrait mettre à genoux un système de santé déjà fragile. Si c'est une épidémie communautaire avec seulement quelques personnes touchées et que nous pouvons contenir le virus, tout ira bien, nous pourrions le gérer. S'il s'agit malheureusement d'une épidémie, disons dans un des quartiers informels, le risque de personnes gravement malades là-bas serait pire et ce sont aussi ces personnes qui devront être hospitalisées. Je ne pense pas que le système pourra traiter un afflux massif de personnes gravement malades. Les pharmaciens sont en première ligne fournissant des médicaments et essayant de sensibiliser sur la prévention du nouveau coronavirus. Je pense que dans les communautés en général où il y a de grandes populations, ce sera difficile d'y faire face, mais je pense qu'ils ont pris des dispositions dans les grands hôpitaux et les principaux centres de santé. Mais les épidémiologistes, c'est d'Africains, s'inquiètent d'habiter aux villes surpeuplées où la distanciation sociale est presque impossible. Comment le malade peut-il essayer autant que possible de se maintenir séparé des autres, par exemple si vous partagez une chambre pour rester à un maître des gens parce qu'un maître est la distance critique sur laquelle les gouttelettes du virus peuvent se propager? Pour cette pandémie, les autorités sud-africaines espèrent le meilleur scénario avec la fermeture des frontières du pays pendant que les hôpitaux se préparent tout de même au pillé. L'Europe, continent le plus endéhée par la pandémie de COVID-19, espérait ce lundi une poursuite de la baisse du nombre de décès enregistrés quotidiennement. La pandémie a fait au moins 68 000 morts sur les plus d'un million 250 000 cas dans le monde. En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson a été hospitalisé dimanche, dix jours après avoir été testé positif. Et la reine Elisabeth II a appelé le peuple britannique à faire preuve d'autodiscipline et de détermination lors d'une adresse. En Italie, la courbe a commencé sa descente selon le patron de l'Institut supérieur de la santé. Même constat en Espagne, où, après plus de 13 000 morts, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs ont baissé. Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe va déclarer un état d'urgence d'un mois. 3 650 cas de coronavirus et 85 décès ont été déclarés dans le pays. Les États-Unis, qui s'attendent à une semaine extrêmement difficile comparée par ses dirigeants aux attentats du 11 septembre et ce week-end, à la Maison-Blanche, un désaccord houleux sur l'efficacité de l'hydrochloroquine a opposé les conseillers de Donald Trump. Ses derniers soutiens, l'utilisation de la chloroquine, malgré les rares preuves scientifiques de son efficacité dans le traitement du COVID-19. Près de 10 000 personnes sont décidées de suite du nouveau coronavirus ici aux États-Unis, selon le décompte de l'Université John Hopkins. Le pays compte plus de 337 000 cas au temps pour moi. C'est un terme qui revient souvent dans les conversations relatives au coronavirus ces derniers temps. Distanciation sociale ou social distancing en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est que la distanciation sociale ou distanciation physique? Dans notre rubrique « Questions du jour », Salwa Jaffari vous livre quelques éléments de réponse. « Question du jour » « Qu'est-ce que la distanciation sociale, quelle est son importance et comment l'appliquer? » Voici la réponse du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La distanciation sociale vise à réduire le contact physique entre les personnes potentiellement infectées, les personnes en bonne santé ou entre les groupes de population à taux de transmission élevé et les autres à niveau de transmission faible ou nul. L'objectif est de réduire ou d'interrompre la propagation du Covid-19. Notez que le terme « distanciation physique » signifie la même chose que le terme largement utilisé « distanciation sociale ». Mais il décrit plus précisément ce qui est prévu, à savoir que les gens doivent rester physiquement séparés. Des mesures de distanciation physique peuvent être mises en œuvre sur une longue période et leur succès dépend de la garantie que les gens maintiennent un contact social à distance avec leurs amis, leurs familles et leurs collègues. À un niveau personnel, vous pouvez appliquer des mesures de distanciation physique en vous maintenant isolé volontairement si vous savez que vous avez le virus qui cause le Covid-19 ou si vous avez des symptômes respiratoires évocateurs ou si vous appartenez à un groupe à haut risque, c'est-à-dire si vous avez 70 ans ou plus ou si vous avez un problème de santé sous-jacent. De nombreux pays ont instauré la quarantaine et la distanciation physique comme mesure pour empêcher la propagation du virus. Ces mesures peuvent comprendre la fermeture totale ou partielle des établissements d'enseignement et des lieux de travail. Alors, restez au moins six pieds, deux mètres, des autres personnes. Ne vous réunissez pas en groupe, restez loin des endroits bondés et évitez les rassemblements de masse. Bien que ces mesures soient contraignantes, la distanciation sociale aide à arrêter ou à ralentir la propagation des maladies, ce qui permet au système de soins de santé et de s'occuper plus facilement des patients au fil du temps. Vous regardez Le Monde Aujourd'hui en direct de Washington sur VOApric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde Aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Alors que le nombre des décès dus au coronavirus augmente aux États-Unis, l'élection présidentielle de novembre 2020 se présente désormais comme un référendum sur la manière dont le président Donald Trump gère la pandémie. Il n'a pas hésité à être politique et sa campagne cherche à capitaliser sur l'image du commandant en chef en période de crise. Patsy Udakoazura, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma. Alors que la pandémie fait des ravages dans le pays, le président Donald Trump tente de protéger l'image d'un leader efficace en temps de crise. Il tient des séances presque quotidiennes d'informations télévisées à la Maison-Blanche. Nous sommes en guerre contre un virus mortel. Le succès de ce combat va nécessiter la mesure absolue de notre force collective, de notre amour et de notre dévouement. Récemment sur Twitter, il s'est vanté du taux d'approbation de ses points de presse, incitant certains observateurs à le critiquer sévèrement pour avoir politisé la pandémie. Nous ne devrions pas nous soucier de la popularité d'un briefing présidentiel. Et il semble plus intéressé par ses performances dans les classements que par le nombre de décès aux États-Unis. Maintenant que les grands rassemblements ne sont plus permis à cause du nouveau coronavirus, les points de presse deviennent insubtités. Trump utilise certainement ces points de presse pour faire avancer sa cause. Il pense qu'en se mettant dans cette position chaque jour dans les foyers des Américains, cela produira un ralliement autour de l'effet d'un coup. Et cela a marché dans une certaine mesure parce qu'il a gagné des points dans les sondages. Les conférences de presse se font souvent avec des invités à la tête des sociétés privées qui soutiennent l'effort du gouvernement fédéral face à l'appât des loups. Dont un fabricant d'oreillers qui va produire des masques de protection et qui a exprimé son soutien à Donald Trump. Dieu nous a donné la grâce le 8 novembre 2016 pour changer le cours de l'histoire. Aussi, l'histoire enseigne que les présidents sortants ont souvent un avantage en temps de crise. Dans le cas de M. Trump, il a maintenant les meilleurs scores de la présidence, ce qui représente une opportunité pour sa campagne. S'il était plus discipliné et s'en tenait au fait plutôt que d'inventer des choses et qu'il avait une meilleure chance de réélection, il n'aurait pas gagné par un raz-de-marée, c'est sûr. Il doit gagner quelques pourcents des plus pour assumer sa réélection. Sa campagne doit également faire face à des publicités négatives décrivant le président comme une catastrophe dans la gestion de la pandémie. Sa campagne exige que les chaînes de télévision cessent de diffuser cette annonce produite par un comité de soutien aux candidats démocrates. En attendant, M. Trump devrait continuer avec les séances d'information quotidiennes sous le nouveau coronavirus, ce qui est un puissant forum pour plaider en faveur de sa réélection. Nous sommes lundi et j'imagine que ce rendez-vous commençait à vous manquer. C'est celui d'Afrotech qui reprend donc et c'est avec Arzuma Compaoré. Bonsoir Arzuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Le Covid-19 continue de faire des ravages à travers le monde et sur le continent africain, la pression est de plus en plus grande. Mais les acteurs tech ne veulent pas rester les bras croisés. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Sheikh Sekou Bamba. Il est doctorant à la George Washington University. Il est également le PDG de SZB System. C'est une startup qui a récemment lancé une application pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Sheikh Sekou Bamba, vous êtes le co-créateur de cette application qui lutte contre la pandémie. Alors, c'est quoi Apollo ? Apollo, c'est une application de triage qui va plus loin. Vous vous faites tester. avec votre résultat, vous avez déjà des conseils et des moyens à suivre. Le numéro du genre, c'est tout est available. Et ensuite, le gouvernement prend la seconde partie du relais, vous traite normalement et tout. Et la troisième partie, c'est à notre niveau avec les statistiques qui permettront la recherche et le développement. Nous avons un canal en fait, Tour API, que nous mettons à disposition de chaque autorité pour le pays dans lequel l'application est utilisée. Donc, les autorités ont accès aux données à 100%, anytime, 24-7. Et concrètement, comment ça marche et surtout, comment on l'obtient, cette application ? On se base sur deux différentes matrices de risque pour appliquer un certain nombre de questionnaires pour identifier l'individu, lambda sur la population. Nous les classifions à travers un certain nombre de questions pour savoir leur risque d'être infectés du coronavirus ou non. Et en fonction de ce risque-là, nous avons un deuxième risque que nous appliquons qui est basé sur la géolocalisation et le nombre de cas infectés. L'application, en ce moment, nous avons une page Facebook Apollo et tout individu qui se rend sur cette page Facebook en ce moment pourra en fait avoir le lien et vu que c'est une web app, il suffit juste de cliquer tout individu qui arrive à l'exporter sur le home qui aura l'application dans son téléphone et il pourra suivre en fait la vidéo pour créer son compte et utiliser Apollo immédiatement. Alors, M. Bambar, on sait que partout en Afrique, tout le monde n'a pas accès à un smartphone. Que faut-il faire alors dans ce cas pour avoir accès et pouvoir utiliser Apollo ? nous avons défini que pour avoir une solution universelle, déjà, il faut avoir trois layers parce qu'en Afrique, nous avons le téléphone analogique, c'est-à-dire le combiné. Nous avons le combiné, nous avons le téléphone cellulaire et nous avons le smartphone. Donc, Apollo est une application qui arrive à toucher en fait, c'est trois layers. Vrai, nous avons les smartphones qui seront faciles et rapides et nous avons avec les deux autres layers qui nécessitent un appel téléphonique. Donc, nous pouvons toujours identifier toutes ces personnes qui sont reculées dans tous les villages, dans toutes les zones qui ne peuvent plus reculer des pays. Tant que cette personne a accès au téléphone portable, ou encore au téléphone analogique, elles pourront en fait être dépistées, elles pourront faire partie du triage. On a une possibilité d'itération, de l'améliorer au jour le jour. Donc là, nous avons dans notre plan c'était de se pencher en fait, identifier les langues qui seront critiques pour que nous puissions en fait les intégrer et ensuite maintenant on pourra passer l'appel à l'autominal call. Voilà, c'est sur ces notes que Afrotech se termine. Je vous dis à très vite pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Avant que le nouveau coronavirus n'arrive en Somalie, Mounanour Farah commençait à haïr son époux. Il revenait à la maison en plein milieu de la nuit, ne l'aidait point au foyer et dilapidait tout son argent dans l'achat du cat, une herbe narcotique qui, jusqu'à la fermeture des marchés, faisait des ravages dans le pays. Dans ce reportage, Noura et son père parlent de leur nouveau quotidien sans cat. Récit d'Ilydiko. Avec la propagation du nouveau coronavirus en Afrique de l'Est et son arrivée en Somalie, les marchés de cat ont été interdits par les autorités. L'impact de ces régulations visant à enrayer la propagation du COVID-19 a donné lieu à une pénurie de cat, privant plusieurs hommes de ces herbes addictives. Le coronavirus est mortel. C'est pour cela que les lieux de vente du cat ont été interdits. L'absence de ces herbes narcotiques utilisées par plus de 10 millions de personnes au monde a changé le quotidien de nombreuses familles somaliennes. Beaucoup d'hommes ont laissé de côté leurs habitudes nocives. Le cat a pris tout mon argent. Je cachais beaucoup de choses. J'attendais l'heure de la prière, l'appel de la mosquée. Mais au lieu d'y aller, je rejoignais un groupe d'hommes et nous nous rendions dans les kiosques à thé pour mâcher du cat. L'interdiction des vols du Kenya qui exportait vers la Somalie environ 50 tonnes de cat par jour a donné lieu à une pénurie. Les prix du cat, une herbe très périssable, ont grimpé en flèche. Mais pour les femmes somaliennes, le nouveau coronavirus a apporté une bénédiction inattendue. Mon mari était violent. Il rentrait à la maison à 3 heures du matin. Maintenant que le cat a disparu, mon mari rentre plus tôt. Chez les Farahs, les femmes prient pour que l'interdiction du marché du cat soit maintenue. Et le père de Mouna, qui a cessé de mâcher du cat après 20 ans de dépendance, est fier de passer enfin du temps avec sa famille. Je suis heureux. Je suis avec ma famille. Comme vous pouvez le voir, j'aime ma femme à faire la cuisine. Avant l'interdiction du cat, il y a 8 jours, je ne l'avais jamais aidé à faire des taches ménagères. Maintenant, je dors bien. Je suis heureux avec mes femmes et mes enfants. Et j'économise de l'argent. Désormais quasi désert, le jardin de cat, surnom donné au marché de cat de Mogadiscio, n'est plus fréquenté que par quelques enfants jouant au foot. L'éducation du public sera essentielle pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus en Afrique. Salem Salmond de VOA nous dévoile à travers ce reportage comment des personnalités éminentes utilisent la musique comme un outil pour atteindre les masses. C'est un récit de Blanche Saino. La musique est souvent considérée comme un langage universel en essayant de diffuser des informations vitales sur la pandémie du nouveau coronavirus. Les artistes africains ont remarqué que le message passe plus vite avec des rythmes. La plupart des musiciens du continent ont donc enregistré des chansons sur la distanciation sociale, la détection des symptômes et bien sûr le lavage des mains. L'artiste musicien Bobby Wayne s'est associé au chanteur Nibian Lee pour sortir une chanson de sensibilisation intitulée Coronavirus Salernes. Un autre personnage qui prend en sérieux cette pandémie c'est le président d'Iberia Georges Roya. Il connaît le coût d'une telle crise. Son pays a vécu une épidémie de boulant en 2014 et 2015 qui a coûté la vie à près de 5000 personnes. Cette fois, il a pris le micro pour faire comprendre aux gens qu'ils pourraient perdre leurs proches. En Afrique du Sud, le pays du continent le plus durément touché par le virus avec plus de 700 cas, un groupe musical tente de briser les métiers. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA. Après, portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501